Le prince William s'est rendu à Amiens avec Theresa May pour les commémorations du centenaire de la bataille d'Amiens lors de la première guerre mondiale. Journée commémorative pour le prince William. Le duc de Cambridge avait fait le déplacement mercredi 8 août aux côtés de Theresa May, la première ministre britannique, pour célébrer le centenaire de la bataille d'Amiens lors de la première guerre mondiale. Venu sans son épouse Kate Middleton et seul membre de la famille royale britannique à avoir fait le déplacement, le prince William a fait un discours dans la cathédrale Notre-Dame d'Amiens pour commémorer cette victoire des alliés sur l'Allemagne en 1918. Il y a quelques semaines, France Bleu Picardie avait annoncé que Meghan Markle et le prince Harry seraient eux aussi en France ce mercredi 8 août pour commémorer le centenaire de la bataille d'Amiens en compagnie de centaines d'invités. Cependant, quelques jours avant les commémorations, la mairie d'Amiens a mis les choses au clair, non, Meghan Markle et le prince Harry ne seront pas présents ce mercredi 8 août, comme vous le révélez Closer. Le prince William et Theresa May seront présents à la commémoration, nous ont-ils expliqué. Il y aura aussi des personnalités de l'OTAN. Quelques jours plus tard, plusieurs médias britanniques ont rectifié le tir et annonçaient à leur tour que c'est le prince William qui se rendrait en France. Le 29 juin, Richard Palmer, correspondant royauté pour le Daily Express donnait ainsi raison aux journaux britanniques, le duc de Cambridge sera présent à la commémoration à la cathédrale d'Amiens en France pour le centenaire de la bataille d'Amiens, le 8 août. Certaines informations disaient que le duc et la duchesse de ce sexe seraient présents mais qu'en Zignaton ne palasse d'Amiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501